Ce mercredi 13 septembre, Martha Louise, la fille aînée du roi Harald V. de Norvège, a annoncé la date de son futur mariage avec Durek Verhoek, l'occasion de n'apprendre plus sur ce chaman autoproclamé. Martha Louise de Norvège est aux Anges. Après avoir reporté plusieurs fois son union avec l'homme de sa vie, Durek Verhoek, elle a enfin annoncé une date officielle pour son mariage. Les festivités auront lieu le 31 août 2024 dans le cadre historique de l'Hôtel Union, à Gerynger, a-t-elle déclaré dans un post Instagram, ce mercredi 13 septembre. La princesse, qui a renoncé à ses fonctions officielles, cesse d'empresser de décrire le lieu où se déroulera la cérémonie. La ville de Gerynger est connue pour son fjord spectaculaire et ses sublimes montagnes. Son fjord est d'ailleurs inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et représente la richesse culturelle et la beauté sauvage de la Norvège, a-t-elle expliqué. Mais qui se cache derrière la figure controversée de Durek Verhoek ? L'histoire d'un chaman et d'une princesse Durek Verhoek est née le 17 novembre 1974. Élevé en Californie par une mère d'origine indienne et norvégienne et un père d'origine haïtienne, il aurait été initié au chamanisme dès ses 12 ans. Plus tard, il obtient un diplôme national Holistic Institute de Californie. Pendant un temps, il cessait au mannequinat avant de devenir guide spirituel pour plusieurs stars hollywoodiennes. Parmi ses clients, on peut compter Gouinette Paletro ou encore Antonio Banderas. Le guide spirituel a monté tout un business autour du développement personnel et facturerait près de 1000 dollars de l'heure. Si est-il en 2018 qu'il fait la connaissance de Martha Louise de Norvège, la fille aînée du roi Harald V et de la reine Sonia. Le 7 juin 2022, les deux amoureux annoncent leur fiançailles. Une idylle qui n'est pas forcément vue d'un très bon oeil, certains qualifiant Durek Verhoek de charlatan ou ne manquant pas de rappeler qu'il a fait de la prison plus jeune à la suite d'un incendie dans un squat. On a parfois relevé des similitudes entre le couple et celui de Meghan Markle et du prince Harry. En effet, la princesse de Norvège et son futur époux ont à de nombreuses reprises dénoncé le racisme institutionnel présent dans le pays scandinave. Qu'une princesse choisisse un homme de couleur, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Les gens ne veulent pas des Bridgertons, ils veulent les regarder à la télévision, mais ils ne veulent pas des vrais Bridgertons. Si est-il à dire nous, avait-il déclaré dans une vidéo postée sur Instagram en juin 2022. Malgré toutes ces polémiques, la famille royale de Norvège n'a pas tardé à féliciter le recouple pour leur noce prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada